Comme souvent, ça m'arrive d'être un peu emporté par l'enthousiasme, je redécouvre mon sujet. C'est un sujet que je devrais maîtriser depuis le nombre d'années sur lesquelles je travaille, mais l'invitation de Lisanne m'a amené, au fond, à me repencher sur un certain nombre d'oeuvres, d'idées, d'hypothèses que j'essaie de travailler, de développer depuis un certain nombre d'années. Et ce dont je vais vous faire part, donc, c'est à la fois, bien sûr, de ce que c'est que le furtif, de ce que j'entends par le furtif, mais c'est aussi un changement, un passage, une transformation qui s'est opérée, une espèce de dualité agissante au sein de ces pratiques furtives, qui fait en sorte qu'on semble être passé, en tout cas, quand je dis « on », c'est le discours des critiques, des auteurs, des chercheurs, mais aussi des praticiens du furtif. On semble être passé d'un rôle qu'on attribuait au spectateur, un rôle qui était celui de recevoir une expérience qu'il ne maîtrisait pas en tant que tel, à un spectateur qui est plus actif en tant que tel, qui devient, dans certaines pratiques, dans certaines formes, dans certains projets, qui devient un usager des dispositifs déployés, développés par les artistes dans l'espace public, donc. Alors, une façon peut-être pour moi, déjà, de préparer le terrain et de vous dire que cette présentation participe toujours, encore et toujours, d'un chantier de réflexion. Alors, je vous présente un certain nombre de choses qui sont encore en mouvement en tant que tel, et c'est possible que vous me voyez ralentir ou hésiter. J'en appelle donc à votre compréhension, votre mensuétude à mon endroit pour ça. Et, comme je le disais aussi plus tôt, j'ai beaucoup de choses à dire. Je verrai, selon la présentation, l'énergie de la salle, l'ambiance. Je verrai, en un moment donné, si je raccourcis, si je vais un peu plus vite. Et je veux, bien sûr, laisser un temps d'échange, un temps pour les questions et les commentaires. Donc, un chantier de réflexion où je suis amené, à nouveau, à me poser la question, au fond, pourquoi le furtif? Pourquoi, pour quelles raisons, en vue de quel but, à partir de quelle motivation, des artistes recourent donc à ce procédé-là qu'on peut appeler furtif, qui consiste, pour le dire bien simplement, à infiltrer, à glisser l'art de manière incognito dans l'espace urbain et, plus largement, dans les circonstances de la vie quotidienne. Cela, sans qu'une signalétique explicite, n'en désigne le statut artistique, donc, pour le spectateur, le passant, l'observateur, non prévenu, qui tombe sur ces œuvres furtives qu'on va trouver, donc, dans l'espace public. Alors, cette esthétique de la furtivité, pour reprendre l'expression de Marc-Olivier Valère, un critique, commissaire d'exposition, qui est peut-être le premier à utiliser ce terme-là, de furtif, en 1999, pour l'appliquer, donc, au domaine de l'art. Cette esthétique de la furtivité, donc, elle table fréquemment sur la petitesse physique des œuvres, sur leur discrétion, ou encore sur leur mimétisme, pour leur permettre de se fondre dans le contexte qu'elles investissent. Elle s'écarte, autrement dit, ces œuvres furtives, de la visibilité ostensible, plus évidente, si vous voulez, qui caractérise habituellement l'œuvre d'art mise en valeur dans l'espace public. Le modèle, le contre-modèle du furtif, si vous voulez, ce serait la statue, certaines formes, ou la plupart des formes aussi du 1 %, donc pas tout le 1 %. Et dans ce sens-là, on peut dire que les œuvres furtives, elles sont moins exposées qu'embusquées, tendues en embuscade pour surprendre le spectateur, le passant, qui les découvre, donc, au hasard de ses trajets ou de ses activités. Ce type de pratique qui recoupe en partie ce qu'on appelle l'art d'intervention, donc une catégorie de pratiques plus englobante et générale, a retenu l'attention d'un certain nombre de chercheurs, en fait de beaucoup de chercheurs, dans les 15-20 dernières années. J'en nomme quelques-uns rapidement. Aline Cahier, Paul Arden, avec le concept d'art contextuel, Stephen Wright, avec cette idée d'un art à faible coefficient de visibilité artistique, ou encore le conservateur et commissaire américain Natto Thompson, qui a signé un catalogue d'expositions sur l'exposition intitulée Les Interventionnistes, donc les artistes interventionnistes, et qui parlait, lui, d'un art off-radar, donc un art sous le radar, qui passe sous le radar, qui échappe à la détection, autrement dit. Alors, un art qui est sous le radar, un art qui échappe au radar, c'est en fait la définition même du furtif, puisque, je le rappelle, ce terme de furtif, il commence à être employé en 1991, surtout lors de la mise en service des bombardiers dits furtifs par l'armée américaine, donc lors de la Première Guerre du Golfe. Alors, c'est une avancée technologique qui permet donc à des armements de se rendre indétectables, qui, quelques années plus tard, est emprunté, au fond, le terme furtif qui est emprunté donc par le monde de l'art. Alors, je vais revenir dans cette conférence sur un certain nombre d'œuvres que j'ai déjà abordées dans des textes, des conférences, en essayant de renouveler autant que possible mon propos, en essayant d'éviter de trop me répéter. Et, comme je le disais, ce que je vais tenter de faire, ce sera de montrer comment il y a un passage depuis un spectateur, entre guillemets, plus passif. Le spectateur n'est jamais passif complètement, bien sûr. Il fait un travail avec son imaginaire. Mais un passage, donc, d'un spectateur qui reçoit l'œuvre d'art furtif vers un spectateur qui s'empare de l'œuvre furtive, en fait quelque chose, l'utilise, voire même, dans certains cas, en devient auteur, en devient instigateur. Donc, on pourrait penser à ce moment-là à certaines formes de militantisme, à certaines pratiques de loisirs ou encore à l'économie du partage qui vont recourir à des procédés furtifs, mais sans les nommer comme tels, en tant que tels. Pour rendre compte, autrement dit, de manière véritablement complète et fidèle à ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui se passe aujourd'hui dans l'espace public, il faut donc observer que ce que l'historien de l'art, ou le critique appelle furtif, n'émane pas seulement des artistes et du champ spécifique de l'art, mais d'une pluralité d'autres acteurs et d'autres domaines comme le militantisme, le street art, le shop dropping, donc qui consiste à altérer, par exemple, des articles commerciaux en magasin, ou encore des lecteurs qui vont s'adonner à ce qu'on appelle le passe-livre, donc abandonner, laisser, offrir des livres dans l'espace public à la destination d'autres lecteurs qui pourront les adopter, les découvrir et poursuivre donc la chaîne de lecture. Alors, de là la mise, entre guillemets, de l'expression « art furtif » dans mon titre, d'une part parce que ça équivaut à une remise en question, à une relance de ma réflexion à l'endroit de cette catégorie, mais aussi parce que l'art n'a peut-être finalement pas du tout l'exclusivité de cette pratique du furtif. On pourrait aller jusqu'à dire que, on y viendra vers la fin de la conférence, si je me rends jusque-là, on pourrait aller jusqu'à dire que parfois, monsieur et madame Tout-le-Monde font du furtif en tant que tel. Alors, l'histoire de l'art dans ce sens-là, elle nous permet de construire une catégorie de procédés, le furtif, et donc d'isoler, de distinguer un certain type de projet, de démarche, d'œuvres d'art, qu'on va appeler caractérisées comme furtifs, mais elle nous permet après coup cette même catégorie de repérer ce procédé dans d'autres domaines d'activité et de nous rendre compte qu'il y a un estompement de la catégorie, qu'il y a d'autres acteurs du furtif que les seuls artistes. Je mentionnais le street art. Cette première image en est un exemple de manifestation. Et je commence avec cette première image pour présenter le furtif, pour d'abord poser que lorsqu'on parle du furtif, on peut en parler et on peut l'expérimenter selon deux perspectives. La perspective qui est la mienne, d'abord et avant tout, c'est celle du chercheur, du théoricien, de l'historien de l'art, de l'amateur qui est au courant des projets. Donc, qui sait d'avance qu'il y a telle ou telle œuvre qu'il étudie, qu'il va voir par la suite peut-être, est une œuvre furtive, qui est déjà au parfum, si vous voulez, des manigances de ces artistes du furtif. Et l'autre perspective, c'est celle de tomber par hasard dans la rue sur quelque chose dont on ne sait pas exactement ce que c'est, qu'on n'est pas capable d'identifier de façon certaine. Et j'ai la chance, donc, d'être aussi un spectateur du furtif. Donc, je tombe sur des choses, sur des manifestations plastiques, visuelles ou sonores, parfois, que je ne peux pas identifier. Et à ce moment-là, j'éprouve ou j'expérimente cette expérience particulière, donc, du furtif. Par exemple, en découvrant ce pochoir, donc, dont j'ai repéré un certain nombre d'occurrences depuis 2011, environ, à Montréal. Je ne sais pas s'il y en a à Québec. Je n'en ai jamais vu à Québec. Si jamais vous en avez vu à Québec ou ailleurs, dites-le-moi et partagez avec nous, donc, cette information. Alors, j'attire votre attention avec cette image sur l'économie formelle. D'une certaine manière, l'efficacité de cette représentation sur son schématisme. Une économie de l'image qui permet un certain nombre de choses. D'abord, à son auteur, cette économie permet de la disséminer, de la répandre un peu partout dans la ville, de manière relativement rapide et furtive. Donc, alors, la technique du pochoir, évidemment, est utilisée par beaucoup de street artists. On connaît Banksy. Il y en a beaucoup, beaucoup, maintenant, qui travaillent comme ça aujourd'hui. Cette économie formelle, elle permet aussi à l'image elle-même de se manifester rapidement comme signe à l'attention du promeneur, du passant, qui la reconnaît ou qui la décode comme représentation du corps humain presque immédiatement. Et dans ce sens-là, on pourrait dire qu'une image, une silhouette comme celle-là, est dotée d'une forte gestalte. C'est un signe, une forme visuelle qui se laisse décoder, reconnaître rapidement en tant que telle. Qui permet, même quand on la voit à une certaine distance, donc de la saisir, de la décoder en tant que telle. On dira dans ce sens-là que cette image est adaptée à l'écosystème urbain, c'est-à-dire au régime d'attention dans lequel on est le plus susceptible de la rencontrer. Un régime d'attention qui est celui du temps rapide de nos déplacements dans la ville, qu'on soit étudiant, travailleur, ouvrier. Un régime d'attention qui est celui du citadin, qui fait face à une multiplicité de sollicitations visuelles, auditives, olfactives dans ses trajets, donc, et qui a une attention distraite et dispersée. Mais une image comme ça est, d'une certaine façon, capable peut-être d'aller le joindre, l'atteindre, d'une certaine manière. On pourrait d'ailleurs remarquer qu'autre image, autre occurrence de ce même signe, on pourrait d'ailleurs remarquer que cette image de personnage qui court, ou en tout cas qui s'élance, qui est en mouvement, renvoie assez subtilement le regardeur, le promeneur, à sa propre condition de piéton, ou peut-être d'automobiliste, en tout cas de citadin, encore une fois, qui se déplace en proie à cette mobilité, en proie à cette cadence rapide, à ce temps pressé qui est la condition de vie de l'individu contemporain. Cette même économie formelle, cette élémentarité de l'image, cette simplicité de la représentation, lui permet aussi, dans bien des cas, de composer avec son environnement, de faire corps avec son environnement et dans ce cas-ci, par exemple, d'animer de manière presque cinématographique dans une ruelle, en fait, un espace un peu retiré, donc un escalier comme ça de service en haut d'un édifice. Alors, si on allait plus loin dans l'analyse de cette œuvre-là, on pourrait aller, par exemple, du côté d'un certain humour, aussi, d'un clin d'œuvre, qui est comme ça, lancé en passant au promeneur, au passant. Cette même économie formelle, j'insiste beaucoup là-dessus, cette élémentarité, cette simplicité de l'image, elle permet une troisième chose qui est extrêmement importante. Elle permet à l'observateur qui la rencontre une première fois et qui, bien sûr, la remarque, lui porte un minimum d'attention, elle lui permet de la reconnaître assez aisément une fois qu'il l'a aperçue, de la repérer comme ça, au hasard, encore une fois, de ses promenades, de ses déplacements dans la ville. Et ce promeneur se rend compte que cette image se décline donc dans des formats et sur des supports très, très variés en tant que tels. Donc, un marquage à la fois discret, mais qui se dissémine comme ça dans le territoire urbain, qui aiguise d'une certaine manière l'attention du passant et qui peut-être, si vous devenez amateur de furtifs, qui peut-être aussi l'incite à une activité de repérage, l'amène à se demander « ça sera quand la prochaine fois que je vais en voir une et où est-ce que je vais la voir? » Alors, commencer à exercer cette vigilance, donc, appliquer, exercer un regard plus actif envers notre environnement quotidien, urbain, on pourrait dire que déjà, c'est une des vertus de l'art furtif, ou en tout cas, c'est un des effets, une des conséquences, c'est peut-être une des motivations de beaucoup de ces artistes qui travaillent de cette façon-là, donc, nous rendre un peu plus conscients de l'univers qui nous entoure. Et, dans ce sens-là, bien, cette image-là, donc, autre exemple, cette image-là, elle peut, entre guillemets, récompenser ou gratifier l'observateur attentif. attentif. Si je vous présente, par exemple, ce coin de rue près du Vieux-Montréal, à distance comme ça, on ne voit pas grand-chose. On voit, bien sûr, sur le lampadaire, sur le poteau, quelques traces de graffiti, mais on ne remarque pas grand-chose. Mais, à mesure qu'on marche, à mesure qu'on s'approche, et si on regarde bien, on tombe sur, cette fois-ci, le même pochoir, mais à une échelle vraiment minuscule, donc. Alors, bien sûr, cet exemple-là, ce premier exemple de pratique furtive, je l'emprunte, non pas au champ ou au domaine, disons, sociologiquement parlant, des arts visuels contemporains, mais à ce domaine voisin, limitrophe, artistique lui aussi, mais au sens plus large, que constitue le street art. Mais, cette pratique-là, cette silhouette-là, ce n'est pas le pochoir-là, nous présente déjà un aspect, je pense, crucial de ce qui constitue les pratiques furtives. C'est ce caractère minuscule, cette petitesse, cette ténuité physique et matérielle qui fait en sorte qu'un certain nombre d'œuvres furtives comme ça sont littéralement cachées, tapies, embusquées dans l'espace urbain, donc. Et c'est vraiment en s'arrêtant, en portant attention qu'on peut parfois les apercevoir. Alors, ça, c'est une qualité spécifique de la furtivité et ça provoque un effet de surprise, évidemment, parce que quand vous voyez ça, vous vous demandez déjà, tout de suite, bon, qui a fait ça, pourquoi, est-ce qu'il y en a d'autres, etc., etc., etc. Donc, ce sur quoi je veux insister ici, c'est sur ce phénomène d'un surgissement impromptu de l'image qui nous fait signe sans qu'on ait cherché nécessairement à la voir en tant que telle, à l'attendre au fond, donc quelque chose qui survient comme ça à l'improviste et qui peut-être nous surprend, nous ravit, nous sidère peut-être ou en tout cas nous intrigue. Alors, un certain nombre d'artistes travaille avec, en tablant sur ce mode de l'atténuité physique et matérielle, donc d'un faible volume visuel. Je vous présente ici deux exemples de projets de Sylvie Cloutier dont les portraits sont miniatures, présentent une échelle véritablement lilliputienne. Alors, ici, par exemple, les passants qui avaient été présentés lors de la Manif d'art dont Lisanne était justement commissaire en 2008. Je me rappelle, donc, lors de ma visite, de mon séjour à Québec lors de la Manif, je me rappelle avoir cherché en vain des petits portraits de Sylvie Cloutier, donc en arpentant les rues de Saint-Roch. Alors, des habitants, pardon, des portraits des habitants du quartier, qu'elle a pris pour modèle et auxquels elles renvoient leurs images dans leur territoire, dans le territoire qu'ils habitent. Encore une fois, donc, un exemple d'œuvre qui, jusqu'à un certain point, est visible, est exposée, est peut-être vue, mais dont l'échelle, dont la taille, la rend extrêmement discrète en tant que telle. de la vie. Alors, comme le montrent ces deux premiers exemples, l'image au pochoir et ce travail de Sylvie Cloutier, les pratiques dont je vais vous parler se réalisent et elles se découvrent, elles s'expérimentent dans un espace public qui est encore un lieu physique, un espace matériel, pratiqué, parcouru, vécu par le corps plutôt que par, plutôt que dans un agora numérique ou virtuel comme le web dont Suzanne Paquette vous parlait il n'y a pas si longtemps. Une manière peut-être pour moi de vous dire que l'espace public, évidemment, on peut le comprendre de bien des façons et dans ma conférence quand je vais parler surtout d'espace public, j'entends pas tous les types d'espace public mais surtout ici l'espace urbain mais ce n'est pas le seul espace public bien, bien au contraire. Alors, ce qu'on peut retenir aussi de ces deux premiers exemples c'est qu'elles se présentent, ces oeuvres, de manière anonyme, sans signature, sans que leur statut artistique soit évident, ostensible, explicite, au regard du promeneur qui tombe sur elle. Et dans le cas de Cloutier, de Sylvie Cloutier, cette façon de faire, elle implique ce que je vais appeler un clivage de l'instance du récepteur. Un clivage de l'instance du récepteur, le récepteur donc, ou le public, si vous voulez, qui sera partagé, divisé, entre, d'un côté, tous les passants, tous les promeneurs, tous les habitants du quartier auxquels ces images sont exposées, qui tombent peut-être sur elles, qui les remarquent, mais qui n'ont pas forcément les informations pour comprendre, pour savoir qu'il s'agit d'elle en tant que telle. Versus, versus, cette autre partie du public, le public qui, lui, est informé de l'actualité artistique, le public qui fréquente les centres d'art, toutes les personnes qui reçoivent les communiqués de presse, la manif d'art, par exemple, ou qui tombent sur un article dans le soleil évoquant ce projet, ou qui écoutent une émission à la radio où on parle de ce genre de pratiques, etc. Donc, deux publics, un public incident, présent in situ, donc, qui découvre ces manifestations sans savoir peut-être de quoi il s'agit, et qui va expérimenter, donc, une curiosité, un sentiment d'intrigue, un étonnement, une surprise, versus la position qui est très souvent la mienne, celle de l'amateur, du chercheur, du visiteur d'événements, d'expositions, qui, elle ou lui, va partir à la recherche de ces œuvres-là pour tenter de les trouver dans la ville, donc, qui, à ce moment-là, possède les informations pour savoir qu'il s'agit d'art. Et dans ce sens-là, les œuvres furtives ne sont pas anonymes. La plupart d'entre elles ne sont pas anonymes. Elles ne sont anonymes que relativement. Elles sont anonymes in situ parce qu'il n'y a pas, donc, de signature, sauf exception. Il n'y a pas d'écriteau, il n'y a pas de panneau à côté d'elles, mais elles sont, malgré tout, signées. Mais cette signature, les informations qu'on peut retrouver sur le cartel quand on va en musée, sur le mur, sur la cimèse, ce cartel, ces informations, cette signature pour l'œuvre furtive est distanciée de la manifestation. Ça intervient, justement, sur un site web, sur un communiqué de presse ou ça intervient dans une salle d'exposition qui sert parfois de quartier général pour vous dire, vous informer, vous expliquer qu'un peu partout dans la ville, il y a des œuvres comme celle-là que vous pouvez aller voir. Alors, ce clivage de l'instance du récepteur qui est partagé entre un spectateur fortuit, impromptu, entre guillemets, profane, non prévenu et un autre spectateur qui lui est informé, qui lui dispose, si vous voulez, du cadre artistique pour identifier et comprendre ce qu'il faut, est absolument pas propre ou exclusive au furtif. Le furtif n'a rien inventé en tant que tel puisque, dès les années 60, avec l'art conceptuel, avec les pratiques in situ, le land art, beaucoup de performances, on va trouver donc cette séparation ou cette ségrégation, si vous voulez. À partir de là, à partir des années 60, beaucoup d'artistes qui interviennent dans la nature ou qui réalisent des œuvres conceptuelles parfois idéales ou imperceptibles par les sens vont développer des protocoles documentaires, vont prendre des photos, vont écrire des textes, etc., pour rendre compte de leurs travaux et pouvoir les diffuser à une audience plus large pour les faire connaître. Si bien qu'à partir des années 60, 70 et surtout à partir de l'art conceptuel, on s'habitue de plus en plus, au fond, à faire l'expérience de ces documents, des vidéos de performances d'Abramovic, par exemple, de Marina Abramovic, en lieu et place des œuvres en tant que telles. Et parfois, bien sûr aussi, le document devient œuvre. Donc, le document, la documentation devient ambiguë. Son rôle n'est plus aussi clair qu'il l'avait été jusqu'alors. Je pense, par exemple, à Anne Bénichoux qui a dirigé un collectif sur cette ambivalence, cette ambiguïté du document qui continue de servir de documentation pour les œuvres mais qui devient parfois lui-même ce document, œuvre d'art à part entière. C'est le cas chez beaucoup d'artistes conceptuels, notamment. Alors, beaucoup de pratiques des années 60-70 vont donc présenter un caractère furtif avant la lettre. Mais ce caractère furtif est contingent. il n'est pas nécessairement recherché par les artistes, il est plutôt une conséquence du fait que les œuvres que ces artistes présentent se donnent à voir dans des contextes qui ne sont plus ceux de la galerie ou du musée ou de l'exposition. Alors, l'Américain Arch Vaguer est un exemple de ces artistes-là. En 1967, Arch Vaguer se livre à un exercice de dessin. Il cherche à dessiner un chat, la silhouette d'un chat, avec le moins de traits possibles, le moins de coups de pinceau, le moins de traits de dessin possibles. Et il aboutit à ce qu'il va appeler le blip. Le blip, c'est cette forme abstraite, un point noir allongé, donc une forme abstraite qu'il va faire émerger au terme de cet exercice de réduction à l'essentiel de son dessin de chat et qu'il va faire ensuite essaimer un peu partout dans la ville comme dans des espaces d'exposition. Ici, je vous présente par exemple, pendant la grande rétrospective de l'artiste à New York, un certain nombre de blips comme ça qui avaient été installés aux environs du High Line, la High Line, donc le parcours à New York qu'on trouve depuis quelques années. Alors, encore une fois, encore une fois, donc, cette forme-là, une forme abstraite, sans référence, un signe visuel muet, un marquage un peu énigmatique quand on ne sait pas de quoi il s'agit et qu'on aperçoit ça dans la ville, ce n'est pas une publicité, mais dont, encore une fois, la simplicité, l'élémentarité, la répétitivité aussi permet à l'observateur de le reconnaître, de le repérer, donc, au fil de ses trajets. Les blips, de toute façon, sont toujours présentés en série, en ensemble. Ils ne viennent jamais seuls, jamais en occurrences uniques. Ils sont toujours présentés dans un territoire donné pendant une période donnée avec un certain nombre d'occurrences en tant que telles, si bien que, par exemple, quand on allait au Whitney ou quand on allait sur le site de la High Line à New York, on pouvait obtenir une carte nous indiquant la localisation de ces blips, donc, dans Manhattan. Alors, vous avez encore une fois les deux expériences, ce même clivage de l'instance du récepteur qui se produit ici. Pensez, étant donné que New York est une mégapole, pensez à l'immense nombre de personnes qui ont pu voir ce signe-là sans être au courant de son statut, de sa nature, versus, évidemment, bien sûr, toutes les personnes qui ont appris à un moment donné par hasard qu'il s'agissait d'une intervention artistique et aussi, bien sûr, tous les visiteurs du Whitney, tous les amateurs d'art, etc., qui savaient, eux, de quoi il s'agissait. Alors, Hartzweiger, donc, par ce signe très simple, très élémentaire, cherchait aussi à attirer l'attention du citadin, du spectateur sur l'environnement visuel dans lequel cette œuvre-là est présentée. Alors, il y a une espèce de renversement ici assez intéressant qui se produit qu'on va trouver chez quelqu'un comme Daniel Buren qui travaille donc avec ce qu'il a appelé l'outil visuel, un renversement qui fait en sorte que l'œuvre d'art est plus seulement à voir pour elle-même et pour elle seule, l'œuvre d'art est un indice, est un signal qui sert à attirer l'attention sur son environnement. Encore une fois, comme le pochoir de tout à l'heure, les blips d'Archmager font corps avec leur support, avec leur environnement, ils nous incitent en quelque sorte à les voir de manière renouvelée ou rafraîchie au fond. Ça peut aussi, bien sûr, être confondu avec une espèce de décoration un peu curieuse et ce caractère mimétique, je dirais, cette ambivalence participe aussi du furtif. Dans les pratiques furtives, les œuvres, les manifestations plastiques, visuelles, sont souvent polysémiques, sont souvent ambivalentes. On peut les prendre pour un décor, un ornement, parfois une pub, sans que ça soit ça tout à fait. Et ce qui est intéressant dans le furtif, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est exactement. Il y a quelque chose d'un peu inassignable, non identifiable, en tout cas, à priori. Et c'est par là qu'un travail cognitif, un travail de l'imaginaire, une curiosité active peut donc s'embrayer. Alors, il y a une dimension furtive dans le travail de Archweiger, mais Archweiger veut quand même que ses œuvres soient vues quand même. éventuellement. Il ne les dissimule pas nécessairement dans la ville. Ses blips ne sont simplement pas exposés, si vous voulez, ne sont pas entourés d'un panneau ou d'une flèche qui dirait « ceci est une œuvre d'art ». Mais ces blips sont quand même bel et bien visibles. Et d'ailleurs, ces blips sont toujours accompagnés encore une fois d'un document, d'une documentation écrite, parfois photographique, qui permet d'identifier ce que c'est et qui permet donc au monde de l'art, au réseau de l'art, d'être informé qu'il y a dans telle ville, pendant une telle période de temps donnée, une série de blips qui sont à voir. Alors, ici, donc, une fiche du catalogue de l'exposition 955 000. 955 000, je rappelle, c'est le titre d'une grande exposition collective d'art conceptuel de Leopard et le titre 955 000 est déterminé par la population de la ville où l'exposition avait lieu. Donc, Vancouver, à l'époque, avait 955 000 habitants, de là le titre. Avec Géricovanda, il y a quelque chose d'autre qui se produit. La dimension secrète, ou en tout cas extrêmement discrète, des performances de Géricovanda sera maintenant recherchée pour elle-même. Donc, à la différence de Arschwager, qui présentait incognito dans la ville ces blips, mais les donnait à voir, ne les cachait pas, la dimension secrète des actions de Géricovanda est pour lui primordiale. ce qu'on peut peut-être expliquer, entre autres, par le fait qu'à l'époque, la Tchécoslovaquie est toujours sous la férule des régimes communistes, du rideau de fer, et qu'une surveillance d'État généralisée, donc, vient, en quelque sorte, peser sur les citoyens et vient peser sur les artistes. si bien que beaucoup d'artistes de ces pays-là, derrière le rideau de fer, font un art sous le manteau, donc, dissimulent aux autorités leur travail et destinent leur travail à un milieu assez restreint, donc, des pères, des amis, des collègues, d'autres artistes, donc, et c'est le cas de Kovanda. Donc, Kovanda, Kovanda ne destine pas ses performances, ses actions au public de la rue, auprès desquels il va intervenir, mais plutôt à ce public second, indirect, qui aura accès aux documents, donc, aux photographies légendées qui viennent pérenniser, authentifier, officialiser, si je peux dire, et introniser comme art en tant que tel ces actions-là réalisées dans la ville. Kovanda entreprend en 1976-1978 une série de gestes performatifs qui marquent le début de sa carrière d'artiste, et ses actions sont des interventions libres et personnelles, très peu spectaculaires, qui ne sont ni annoncées, et qui ne font pas partie non plus d'un quelconque événement ou exposition qui se font sans public, qui se font sans spectateur, donc, à l'exception, bien sûr, du photographe complice qui, à distance, très discrètement, vient capter, croquer comme ça la scène. Dans Contact, lors d'une marche dans Prague, qu'Ovanda heurte, frôle, très légèrement des passants. Un geste qui est d'ordinaire accidentel est ici prémédité et délibérément provoqué, bien qu'il continue sans doute de paraître tout à fait anodin, tout à fait fortuit pour les passants que l'artiste frappe ou heurte comme ça, donc. Une telle action frôlait quelqu'un heurter quelqu'un au passage se distingue en effet à peine des menus événements de la vie quotidienne à plus forte raison dans une grande ville comme Prague où il y a beaucoup de gens qui se croisent. De fait, Kovanda va destiner ses actions non pas à ceux qui peuvent les voir en être témoins ou à ceux qui, entre guillemets, les subissent, sont frôlés ou heurtés par lui, mais plutôt au milieu de l'art restreint et confidentiel dans lequel vont circuler justement ces photographies légendaires. Autre exemple, dans théâtre, l'artiste se tient debout sur la place Venceslas, qui est le centre nerveux, névralgique, la vieille ville de Prague. Il se gratte le nez, il se passe la main derrière l'oreille, il lisse ses cheveux. toutes sortes de gestes qu'on fait quand on attend, quand on s'ennuie, quand on passe le temps, des gestes tout à fait anodins, mais qui pourtant suivent une séquence rigoureusement prédéterminée. Le contenu de ce théâtre se réduit bien sûr ici à des gestes non seulement banals, mais automatiques, que tout un, chacun, peut accomplir, comme on le fait tous, chacun sans y penser, et qui passent donc d'autant plus inaperçus aux yeux des passants, des promeneurs sur cette grande place. Il réalise donc une performance, mais cette performance demeure tout à fait invisible comme performance pour les passants qui l'aperçoivent, comme il l'explique dans l'énoncé qui accompagne les photographies, donc ce qu'on voit en haut, ce qui est dactylographié, et que je vous traduis. Alors, Covanda déclare, « Je suis un script écrit à la lettre. Geste et mouvement ont été choisis de manière à ce que les passants ne soupçonnent pas qu'ils regardent une performance. » L'important, déclare l'artiste dans un autre entretien, étant que ce qui était réalisé ne puisse être distingué de la vie de tous les jours. Alors, les gestes en eux-mêmes sont visibles, sont présents, ne sont pas cachés, mais ils se confondent à des gestes tellement banals que le statut artificiel, si vous voulez, orchestré, artistique, de cette série de gestes-là passe inaperçu aux yeux, donc, du public. Alors, Covanda fait donc de la dissimulation du statut artistique de sa performance, de son geste, un critère de réussite de son action. Il dit bien, gestes et mouvements ont été choisis de manière à ce que les passants ne soupçonnent pas qu'ils regardent une performance. Alors, dans le cas de Contact, c'est assez intéressant parce que le public incident, les dames, les hommes qui sont objets de l'action de l'artiste subissent au fond l'action mais sans qu'elle leur soit destinée en tant que telle, donc, sans qu'il soit un public au fond. Alors, pour Covanda, donc, l'action se déroule sans spectateur et l'œuvre d'art n'a lieu que dans un temps second pour ce deuxième public, le public indirect, non pas le public in situ, mais le public, disons, ex situ, le public comme vous et moi qui avons accès aux documents, qui regardons les photos ou qui lisons les textes, donc. Dans le cas de Max Neuhaus, la dimension secrète de la nature artistique du projet est tout aussi importante que pour Covanda, mais par contre, ici, Max Neuhaus adresse son œuvre au public incident en tant que tel. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une œuvre qui s'infiltre encore une fois incognito dans la ville. Une œuvre qui est sonore, donc à la différence d'autres œuvres que je vous ai présentées, c'est une œuvre qui est sonore. Là, je vais me croiser les doigts pour que notre appareillage technique puisse fonctionner. je vais simplement vous dire, en fait, si vous ne connaissez pas ce travail-là, ce projet-là, cette intervention-là, Max Neuhaus est un artiste sonore, c'est un artiste qui réalise des paysages sonores, des interventions sonores, furtives, donc, qui ne sont pas annoncées en tant que telles comme celle-ci. Alors, quand vous allez à Times Square, il n'y a aucun écriteau, aucun panneau qui vient vous informer ou vous avertir qu'il y a une œuvre importante de cet artiste-là. Mais, et cette œuvre-là est très finement, très précisément localisée à Times Square. Alors, il faut vraiment s'approcher d'une série comme ça de grilles d'aération et lorsque vous êtes tout près, vous entendez un bourdonnement qui vient, donc, des profondeurs du sol et qui ressemblent à ceci. ? Ah. 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 Pas besoin d'écouter très longtemps. Vous constatez que c'est un son régulier, constant, présent, diffusé 24 heures sur 24. Un son qui peut évoquer évidemment un équipement technique, mais qui par son volume, dès lors qu'on marche sur ses grilles d'aération, attire l'attention, arrive à se démarquer malgré tout de l'environnement. De l'environnement sonore, vous devinez, assez bruyant, assez chaotique de Times Square. Neuaz décrit cette œuvre-là comme un bloc invisible de son, comme une sculpture sonore, qui a vraiment une forme dans l'espace. Et cette forme-là, on peut la saisir, l'éprouver, l'apercevoir en se déplaçant en tant que terre. Alors, il y a vraiment une incitation à se mouvoir, à une découverte somatique, corporelle de cette œuvre-là. Donc, ce n'est pas simplement quelque chose qu'on écoute, mais c'est quelque chose qu'on découvre par notre déplacement dans l'espace. Pour Neuaz, le cœur de l'expérience qu'il veut faire vivre à ses spectateurs, c'est la découverte inopinée du son. Ce son-là, en tant que tel, il n'est pas nécessairement harmonieux. Il n'est pas divertissant. Il est plutôt régulier. Mais ce que vise Neuaz, c'est véritablement l'événement de la découverte de ce son-là et la curiosité qui s'empare du spectateur, de l'auditeur. Donc, qu'est-ce que c'est que ce bruit-là? Donc, et dans ce sens-là, il est absolument essentiel pour Neuaz que l'œuvre ne soit pas annoncée en tant que telle sur place, pour préserver au fond la possibilité de la découvrir par hasard en tant que telle. Alors, il y aurait lieu, évidemment, de s'attarder sur ce travail-là, d'aller du côté, justement, des paysages sonores. On pourrait évoquer d'autres œuvres importantes de Neuaz, mais évidemment, le temps file. Et je vais vous présenter quand même d'autres travaux, d'autres travaux qui, comme celui de Neuaz, accordent une importance absolument fondamentale à cette rencontre non préparée, impromptue, inopinée, du spectateur, du promeneur, du passant avec l'œuvre d'art, donc. Alors, je vous présente ici une des douze plaques de marbre de « Comme un poisson dans la ville ». Donc, c'est une œuvre bien connue aujourd'hui dans le domaine de l'art public, sur laquelle j'ai fréquemment, fréquemment travaillé, sur laquelle je travaille toujours, de toute façon, maintenant. C'est une œuvre, donc, qui mime par son support, le marbre, la commémoration officielle, mais en détournant ce support pour plutôt le mettre au service de brèves notations du quotidien, des anecdotes, des choses observées, qui peuvent rappeler par moments le haïku, ou le poème en prose. Ce qui m'intéresse ici, il y aurait une foule de choses à dire sur le travail de Boyer, mais ce qui m'intéresse ici, c'est de pointer deux choses dans l'ambition, dans le projet de Boyer pour cette œuvre-là. La première chose, c'est, comme je le disais tantôt, l'importance absolument considérable pour Boyer de la découverte inopinée de l'œuvre dans les trajets quotidiens des Montréalais ou des voyageurs ou des touristes. Pour Boyer, ces plaques-là s'offrent pour être découvertes par hasard. Boyer, Gilbert Boyer, avant d'être artiste, il avait été postier, il avait été facteur, donc il marchait beaucoup, il arpentait beaucoup, la ville, et il s'est beaucoup nourri de ses observations, de ce qu'il a écouté, de ce qu'il a perçu au cours de ses marges, de ses pérégrinations dans la ville, donc pour composer ses textes. Je signale que Boyer a quand même réalisé à l'époque un dépliant avec une carte qui permettait donc de se déplacer dans la ville pour aller voir, faire un circuit pour aller voir les différentes plaques. Mais malgré tout, malgré ça, Boyer soutient que cette œuvre-là, l'expérience à laquelle elle appelle, c'est véritablement celle de la rencontrer en dehors du cadre de l'art, en fait. Et l'autre chose que je veux pointer, l'autre chose décisive qui intéresse Boyer, c'est la teneur de l'expérience qui sera, espère-t-il en tout cas, vécue par le promeneur, une expérience qui évoque l'énégument. Dans un entretien que je réalisais avec Gilbert Boyer en 2011, l'artiste expliquait, en parlant de ses plaques, donc autre exemple ici, l'artiste expliquait, en parlant des plaques qui sont rencontrées par hasard, je le cite, ouverture des guillemets, « ça aura une sorte de richesse parce qu'il y aura une ambiguïté ». Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une expérience, découvrir ces plaques, tomber sur ces plaques, qui est hors du commun, hors de l'ordinaire, du quotidien. Ça brise ta journée, tu regardes et puis tu te dis, mais ce n'est pas une publicité, ce n'est pas un point de vue public ou officiel, ce n'est pas non plus une commémoration. Alors, rapidement, tu élimines toutes ces options-là et tu te dis, c'est quelque chose d'inexplicable. Alors, l'art, c'est ça. Alors, fin de la citation. Voyez donc, c'est ce sentiment un peu de, presque de transport, d'être sorti de la routine, de non-connaissances momentanées, de troubles momentanés qui constituent le cœur de l'expérience de l'art ici pour Boyer. Alors, ce qui intéresse Boyer, c'est de rendre possible la perception de quelque chose qui, pour un bref moment du moins, va éluder l'identification, va échapper au cadre habituel par lesquels on décode, on reconnaît les éléments du paysage urbain. Une autre manière de le dire, ce serait qu'on est momentanément désarçonné, déconcerté. On se demande qu'est-ce que c'est que ça, au fond. Alors, vous avez aussi une dialectique par rapport au quotidien qui intéresse beaucoup Boyer. Il dit dans les propos que je vous ai rapportés, ça brise le quotidien. C'est quelque chose qui vient, je dirais, dynamiser la routine, qui vient nous extraire de nos automatismes, de l'espèce d'attention flottante, absorbée dans nos pensées qu'on a habituellement dans nos trajets quotidiens. On est subitement mis en alerte, donc. Alors, ça vient rompre la continuité familière, automatique du quotidien, et en même temps, ça se nourrit du quotidien, ça se nourrit de choses observées et ça nous rappelle aussi à une attention avivée qu'on peut cultiver, exercer à l'endroit de ce quotidien, à l'endroit de l'ordinaire des choses, donc. Alors, dans un autre entretien, en 1989, avec Jeanne Pinchot, Boyer insiste fortement sur le fait que c'est le caractère incognito de ces plaques qui peut produire ce type d'expérience d'étonnement. Je le cite, entre guillemets, donc, « Rien n'indique que mes plaques sont une œuvre de l'art. » C'est un trou dans le quotidien pour les gens sur le trottoir qui s'arrêtent et lisent ces petites histoires gravées dans le marbre. C'est là que la magie surgit. Alors, j'attire votre attention sur cette expression, cette métaphore, un trou dans le quotidien. Encore une fois, cette idée de rupture, de pause, de sortie à quelque part, et dans les discours des critiques, des auteurs, des chercheurs, des historiens de l'art, à la même époque, quelques années plus tard, qui vont s'intéresser aux interventions urbaines et à l'art furtif. On va trouver ce motif-là, de l'étonnement, de la survenue, du trou dans le quotidien, de la rupture. Alors, par exemple, ici, un extrait d'un texte fort intéressant de Marie Frazer sur un événement, intervention, donc, sur l'expérience de la ville en 1997 à Montréal, qui présentait, donc, dans la ville, des performances, mais aussi des œuvres qu'on pourrait qualifier de furtives aussi. Par exemple, une série de photographies sans légende de Anne Ramsden, présentées comme ça dans des espaces, des colonnes commerciales, donc. Alors, je ne lirai pas au complet cet extrait, cette citation. Je vais simplement pointer quelques mots, quelques formules, je pense, assez importantes. Frazer déclare qu'il s'agissait de livrer l'art comme une expérience. Donc, l'art, ce n'est pas simplement quelque chose que l'on contemple, que l'on décode, que l'on interprète. C'est aussi, et c'est d'abord, dans ce type de pratique, quelque chose que l'on reçoit, quelque chose qu'on éprouve, qu'on vit, donc. L'art comme une expérience, tel un choc ou un heure. Elle parle aussi d'un étonnement, pour créer cet étonnement, en nous disant que certaines interventions étaient amenées à se confondre. Encore une fois, cette idée d'une confusion, d'une disparition de l'œuvre comme œuvre d'art, donc, dans la ville, dans le quotidien, se confondre avec le paysage urbain et à se dissoudre dans l'échelle de la ville, jusqu'au point de s'effacer. Donc, ce motif-là, cette figure-là de la disparition de l'art, revient très, très souvent dans ces discours-là. Alors, cette magie que Gilbert Boyer appelle de ses voeux, semble opérer, semble avoir opéré. Elle est corroborée, en tout cas, par le récit d'expérience qu'en a fait un témoin, un des premiers témoins de l'œuvre, de l'intervention, en 88. Dans un article qui est peut-être le tout premier sur ce projet-là, l'artiste Charles Gilbert, qui tient à l'époque la rubrique des arts visuels dans l'hebdomadaire Voir, raconte sa découverte impromptue des plaques. Il n'était pas encore au courant du projet de Gilbert Boyer. Il voit ça par hasard. Et il fait état d'une espèce d'euphorie, de transport, d'un état presque second qui l'emporte lorsqu'il voit l'une de ses plaques. Alors, je cite Charles Gilbert, donc, qui déclare, entre guillemets, « Soudainement, je sors de mon engourdissement et je m'arrête pris d'une drôle de joie. On aurait dit que la ville prenait vie, qu'elle partageait avec moi une intimité inédite. » La magie, pour reprendre le mot de Boyer, se poursuit lors de la visite guidée des plaques que va lui faire faire ensuite l'artiste. Et Gilbert poursuit donc en disant, « Devant chacune des plaques, je ressens la joie étrange d'entendre parler un mur. » Alors, deux fois le mot « joie » qui revient. Alors, ce n'est pas innocent, ce n'est pas banal. Avec cette idée aussi de sortir de l'engourdissement. Qu'est-ce que c'est que cet engourdissement? Encore une fois, c'est notre perception endormie par l'habitude, par les automatismes, et que vient piquer, que vient réveiller la découverte de ces plaques. Alors, Agamben, le philosophe Agamben, à la suite de Benjamin, parle à notre époque d'une raréfaction de l'expérience. Les véritables expériences deviendraient rares à notre époque, en raison d'un monde de plus en plus rendu générique, uniforme, voire unidimensionnel, entre autres par le règne de l'industrie culturelle. C'est ce qu'a mis de l'avant, par exemple, l'école sociologique de Francfort, ou encore en raison du règne de ce que Guy Debord va appeler le spectacle. Ces philosophes, ces chercheurs décrivent tous une existence individuelle relativement appauvrie, réifiée, figée, vécue par procuration. Or, toute une part de l'art d'avant-garde jusqu'à l'art contemporain, et ça, ça inclut beaucoup de pratiques furtives, a pour ambition de revaloriser cette expérience, de faire émerger des possibilités d'expérience réelle, concrète, dans notre vie quotidienne. Donc, et l'intervention furtive s'inscrit, évidemment, dans cette volonté utopique, sans doute, mais quand même agissante, donc, d'échapper à la réification, sous le mode non plus du tout péremptoire, héroïque des avant-gardes, mais plutôt à une échelle beaucoup plus modeste, micrologique, l'échelle, par exemple, des micro-interventions. Je pense ici à un dossier que Luc Lévesque, ici présent, et moi-même, nous coordonnions dans la revue Inter, donc, où on tentait, avec les auteurs qu'on a invités, de mettre en lumière, donc, ce mode plus mineur, ce mode plus modeste, qui est celui, donc, justement, des pratiques furtives. Dans le discours, donc, qui va porter sur les pratiques furtives, sur l'art d'intervention, on va trouver les mêmes tropes, les mêmes figures de style, les mêmes termes, les mêmes expressions ou des termes approchants qu'on trouvait chez Gilbert Boyer. Encore une fois, donc, cette idée, donc, dans cette citation de Kim Proust, donc, encore une fois, un texte portant sur un événement d'art, un événement, donc, à Toronto. Donc, plusieurs artistes qui infiltraient le centre-ville de Toronto par des actions, des gestes, des œuvres. Ici, par exemple, une centaine de trophées présentés, dispersés un peu partout dans la ville, qu'on pouvait prendre avec soi, et ces trophées-là portaient tous l'inscription, donc, « Good for you », « Good for you », donc. Alors, encore une fois, vous voyez, ça ressemble presque à un objet perdu, au fond. Bon, ça ne ressemble pas, a priori, à une œuvre d'art. C'est un simple objet un peu curieux, un peu comique aussi, que le spectateur peut prendre avec lui. Et déjà, ça me permet peut-être de lancer cette idée d'un spectateur plus actif, donc, qui n'est plus simplement en proie à cet émerveillement, à cet étonnement, à ce choc, à ce heure, mais qui, dans un deuxième temps, peut peut-être s'amuser à prendre un de ses trophées, à l'emporter chez lui comme trophée, ou à le déposer ailleurs, donc à entrer dans le jeu de l'artiste, même si la personne ne sait peut-être pas qu'il s'agit d'une pratique artistique. Alors, vous voyez, dans la manière dont je parle, une dimension ludique qui apparaît, qui n'est pas le propos de ma conférence aujourd'hui, mais cette dimension ludique, donc l'humour, le jeu, que ce soit celui de l'artiste qui agit comme ça à la dérobée, qui s'ingénie donc à trouver des lieux un peu dérobés pour placer ses œuvres, ou que ce soit l'attitude ludique du spectateur qui va, à son tour, entrer dans le jeu. C'est extrêmement important dans ces pratiques-là, mais ça fera l'objet d'une autre présentation peut-être. Ce que je veux noter, c'est simplement, encore une fois, des expressions comme celles de « puzzling our day » ou « surprising our routine », donc. Encore une fois, l'idée de la surprise et l'idée du puzzle, l'intriguer, provoquer une curiosité en tant que telle. Alors, il y a le terme, quelque part, « the magic », « that is part of their magic ». Alors, ça peut sembler un peu gentil, naïf, banal, cliché, ce que vous voulez, ce genre de mots-là en la magie, la magie de l'art, mais quand on voit ça revenir dans différents discours des critiques, des artistes, il faut porter attention. Qu'est-ce qui se cache? Quelles sont les valeurs, les désirs, les cadres, les paradigmes qui sont investis et dont ces termes-là sont porteurs? Et ça, c'est le travail de l'historien de l'art, d'aller lever ces mots-là un peu comme des pierres sous lesquelles se cachent des enjeux quand même importants, donc. Dans un sens très, très fort, cette expérience de briser, de rompre le quotidien, de trouer le quotidien, d'étonner, d'intriguer, cette expérience-là, dans un sens très, très fort, on pourrait la décrire, on pourrait la nommer en empruntant au vocabulaire religieux le mot d'épiphanie, peut-être plus utilisé en anglais qu'en français, dans son sens figuré, dans son sens de révélation soudaine qui nous emporte, qui nous sidère. Donc, un mot, épiphanie, qu'utilise l'artiste canadienne Diane Borsato dans le texte d'écrivain, racontant l'une de ses œuvres, « The Embroidery Bandit ». Alors, le mot, il se trouve, bon, j'ai ma souris, voilà, le mot se trouve ici. Donc, vous voyez, en anglais, ça a été traduit en français par « révélation ». Alors, il y aurait lieu de faire toute une étude de la traduction des mots comme ça. La traduire, c'est trahir en même temps, c'est adapter, donc ça change un peu le sens initial du mot épiphanie, qui est très, très fort. Alors, une épiphanie, donc, autrement dit, une révélation soudaine, en quelque chose de l'ordre du lumineux, du transcendant qui vient comme ça ébranler, dynamiser le quotidien en tant que tel. Alors, je ne m'arrête pas sur cette œuvre-là, sinon pour vous dire que c'est une des œuvres sur lesquelles j'ai beaucoup, 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 beaucoup travaillé. Si je vous en parlais longtemps, je me répéterais, parce que j'en ai beaucoup parlé. Je vous dirais simplement que dans cette œuvre-là, Diane Borsato, elle se cache dans des cabines d'essayage, dans des boutiques de vêtements, et elle va broder comme ça des petites fleurs minuscules dans des coutures, dans des poches, au revers de différents vêtements, qu'elle va ensuite remettre en étalage pour que les vêtements soient achetés, portés. Et elle imagine ensuite, elle suppose ensuite, elle imagine l'expérience que pourront peut-être vivre les acquéreurs, les porteurs de ces vêtements-là, si jamais un jour, ils aperçoivent l'une des petites fleurs. Il y en a douze qui ont été cousues comme ça, donc dans douze pièces de vêtements. Alors, voyez donc l'importance aussi de l'imagination. Et voyez encore une fois ce clivage, la réception qui opère. Cette œuvre-là, évidemment, s'adresse prioritairement aux porteurs des vêtements, aux gens qui vont porter ces robes, ces chemises. L'œuvre, les petites fleurs brodées, vise à les toucher, donc, de la manière la plus proche, la plus intime possible, à être sur leur corps, donc. Et en même temps, ces gens-là ne sont absolument pas au courant, ne sont pas prévenus. Et peut-être ces gens-là, qui ont acheté les vêtements, ne verront peut-être jamais, ne découvriront peut-être jamais cette petite fleur-là, ou, en la voyant, vont peut-être rester complètement de marbre, indifférents. Donc, l'épiphanie n'aura peut-être pas lieu. Et en même temps, Diane Borsato, par ce texte-là, elle fait de nous, spectateurs indirects, à postériori, un public informé. Donc, informé à la fois de son but, de son idée, du déroulement, du protocole, de son geste. Alors, une autre manière de valoriser, de comprendre la spécificité du mode furtif, c'est d'aller non plus du côté de l'expérience phénoménologique, individuelle, psychique, de découvertes, de rencontres très intimes avec l'œuvre, comme j'en ai donné quelques exemples, mais d'aller du côté un peu plus politique. Ce sera le cas de Paul Ardenne. Paul Ardenne, dans un certain nombre de textes, a parlé de ce qu'il appelle l'art inorganique, c'est-à-dire un art qui n'est pas intégré à la ville, qui ne sert pas des fins politiques, des fins, comment dire, officielles. Un art qui est un peu en rupture de banc, un art clandestin, un art qui se présente dans l'espace public sans demander de permission en tant que tel, ou encore un art comme celui de Claire de Hovve qui résiste à la lisibilité. Donc, qui lui aussi, par une accumulation de mots, de formules, font se gratter la tête des automobilistes ou des passants qui se demandent qu'est-ce que ça veut dire ces textes-là. Donc, cette résistance à la lisibilité, cette résistance à une signification claire, assignable, participe pour Paul Ardenne, donc encore une fois, de cette volonté de résister à une instrumentalisation de l'art, de faire en sorte que l'art résiste, que ce soit à la publicité, aux politiques, à toute fin qu'on pourrait lui attribuer en tant que tel. Si on allait plus loin dans ce sens-là, on pourrait convoquer les écrits de Jacques Rancière, on pourrait convoquer son concept de régime esthétique, donc pour expliquer que Paul Ardenne, ici, défend une certaine autonomie aussi de l'art par rapport à toute autre fin ou fonction qui viendrait l'embrigader. Donc là, on passe, encore une fois, une oeuvre furtive, anonyme, in situ, mais qui est lue avec des lunettes, si vous voulez, un paradigme plus politique chez Ardenne. On n'est plus du côté de la magie, si vous voulez. C'est un autre vocabulaire, à ce moment-là, plus, je dirais peut-être plus martial, donc, qui émerge dans les textes de Paul Ardenne. Je vois que le temps passe, le temps passe toujours. Je ne sais pas combien de temps, si tu as combien de temps il peut me rester. Dix minutes. Dix, quinze minutes, d'accord. Alors, je vais aller relativement rapidement parce que je passe, je m'en excuse auprès de Diane Borsato, une oeuvre extrêmement intéressante. Je vais dire ce que c'est quand même très rapidement. Une autre oeuvre furtive, anonyme, pendant un mois, Diane Borsato touche dans sa vie quotidienne à mille personnes. Donc, elle les compte mentalement et au bout du mois, elle a touché, frôlé, heurté très légèrement mille personnes pour, dit-elle, vouloir très discrètement, très subtilement hausser le niveau de bien-être, le coefficient de bien-être ressenti dans la ville. Alors, c'est intéressant. C'est un geste, c'est le même geste, la même opération que faisait Giri Kovanda, donc, à une vingtaine d'années à peu près d'écart. Mais là, ici, Borsato, elle veut quand même que les gens qu'elle touche, même s'ils ne savent pas que c'est de l'art, qu'elle est une artiste de la performance, elle veut que ces gens-là aient conscience un peu d'être touchés, ou en tout cas ressentent physiquement quelque chose. Donc, je passe là-dessus. Si jamais vous voulez revenir durant la période d'échange de questions sur cette œuvre-là ou d'autres, on pourra le faire. Maintenant, je veux aller du côté, donc, de ce passage. J'ai beaucoup insisté sur le spectateur qui reçoit, qui vit pendant un moment une espèce d'état second, ou en tout cas qui ne sait pas de quoi il s'agit quand il voit, il découvre l'œuvre qui le surprend. Là, je veux aller vers des pratiques qui sont en un sens tout aussi furtives, mais qui donnent un rôle plus actif aux spectateurs. Et on pourrait même dire que les dispositifs développés par ces artistes ne prennent vie, ne s'accomplissent que par la réponse active que le public incident, le public direct, le public in situ va leur donner. Alors, ici, je présente une autre œuvre que vous connaissez sans doute. Vous avez entendu Luc Lévesque, il y a quelque temps, prendre la parole ici. Peut-être a-t-il évoqué cette œuvre-là, qui est la première de l'Atelier Signe, donc, en 2000, à partir de 2001, en fait, c'est toujours en cours. Une série de 20 tables à pique-nique, à marée, clandestinement, sans permission donnée par la Ville de Montréal, dans 20 sites résiduels, donc des ronds-points, des boisés, des terrains vacants, des terrains vagues, qui sont délaissés par l'aménagement urbain, mais qui, déjà, en eux-mêmes, sont le lieu d'une occupation informelle, d'une convivialité informelle, que la présence, la pose, l'implantation de ces tables à pique-nique va rendre un peu plus visible, va catalyser, va faire émerger. Ou, parfois, dans certains lieux, ça va créer, justement, une occupation, un usage du lieu. Alors, la table de pique-nique, un mobilier banal, coutumier, qui n'est plus là, ici, pour étonner, nécessairement. Ça peut étonner, bien sûr, mais ce n'est pas là le but, je dirais, premier ou prioritaire. Il ne s'agit pas, ici, d'intriguer, mais il s'agit, littéralement, au fond, d'offrir aux riverains, aux passants, voire peut-être même aux sans-abri, un dispositif qui leur permet d'occuper d'autres manières, de plus de manières, des lieux résiduels, des lieux sans fonction prédéterminée, donc. Alors, une pratique qui vient aussi, donc, d'une certaine manière, faire émerger ou catalyser une créativité diffuse en celles de tout un chacun qui vont faire de ces tables de pique-nique des lieux de rendez-vous, des lieux d'occupation, des lieux de bivouac, etc., etc., etc. Donc, je passe assez rapidement parce que je voudrais qu'on regarde quand même quelques projets pour montrer comment, encore une fois, des pratiques discrètes, furtives, in situ, sont réalisées par ces artistes-là, ici, Émilie Rondeau, encore une fois, pour rendre possible un usage, se compléter par une réponse active, une participation, d'une certaine manière, de la part des spectateurs de passage. De quoi s'agit-il? Lors d'une résidence au 3e impérial à Grenby, Émilie Rondeau s'est intéressée, donc, au réseau du géocatching. Je ne sais pas si vous connaissez le géocatching. C'est un loisir, en tant que tel, qui utilise, donc, les coordonnées GPS, le système du GPS, pour placer, cacher dans le territoire, dans des villes, dans la nature, ce qu'on appelle des caches. Et c'est un peu une chasse au trésor. Donc, on va sur le site, le site au Québec, qui est un site au Québec de géocatching. On voit les caches avec leur longitude, leur latitude, et on va sur les lieux. Et avec ces informations-là, bien, on cherche sur le terrain, dans la ville. On part à la recherche de ces caches-là. Et dans ces caches-là, il y a souvent un petit contenant dans lequel on peut laisser une trace de notre passage pour dire « j'ai trouvé ». Et on voit les autres personnes qui ont ajouté, de leur cru, des notations, des notes, pour dire « je suis passé par ici, j'ai trouvé ». Alors, elle s'est intéressée au réseau de géocatching et au paysage de Grenby, de la région de Grenby. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris une série de 23 photographies du paysage de Grenby qu'elle a éprimées, donc, sur des plaques d'aluminium et accrochées comme ça, donc, sur des éléments du mobilier urbain, à des murs, sur des façades d'édifices, à différents endroits dans Grenby. La manière dont ça fonctionne, donc, c'est que lorsque vous trouvez une de ces petites vignettes, de ces petites photos, vous pouvez, on le voit ici, donc, vous pouvez, ou le jeu, c'est de prendre la photographie et de la cadrer, de la placer, de sorte qu'elle se superpose au paysage réel dont elle est, la photographie. Alors, bien sûr, avec le changement de saison, il y a un décalage qui peut se produire, donc. Alors, vous avez encore une fois une dialectique entre l'image, l'œuvre d'art que l'on voit, que l'on découvre, mais qui sert en même temps à porter une attention soutenue, à vivre, à son environnement, en tant que tel. Alors, il y a un effet de redondance, donc la photographie, elle est placée pour que lorsqu'on la place, lorsqu'on la dispose, elle redouble le paysage dont elle est, l'image photographique. Alors, la manière dont ça fonctionne, donc, c'est qu'encore une fois, vous pouvez tomber par hasard sur ces plaques-là, mais si vous êtes un géocatcher, vous êtes informé par le site, que le site du géocatching au Québec, qu'il y a de nouvelles caches, donc, qui se sont ajoutées au Québec et qu'on peut trouver, donc, grâce à ces vignettes et grâce, bien sûr, donc, aux longitudes et latitudes qui les déterminent. Et par ailleurs, le troisième impérial lui-même a publié une carte, donc, pour les amateurs, donc, pour qu'ils puissent, eux aussi, si vous n'êtes pas le géocatcher, vous pouvez aller voir, aller trouver les plaques, les vignettes d'aluminium avec les photos. Ce qui m'intéresse ici, c'est non seulement l'usage actif auquel, pardon, appelle cette œuvre-là, donc, ce n'est pas juste de voir, mais c'est de faire quelque chose avec l'image, mais c'est aussi, surtout, le fait que là, il y a trois publics. Contrairement à toutes les autres pratiques dont je vous ai parlé, où il y avait ce clivage, si vous voulez, entre un public incident premier, un public cible in situ, présent sur les lieux, versus le public indirect, le public de l'art qui est informé, ici, vous avez un troisième public et c'est le réseau des géocatchers, donc. Alors, autre exemple, autre exemple, c'est un artiste berlinois, donc, Adam, Aram, pardon, Barthol, lors d'une résidence qu'il a faite à New York en 2010, il a réalisé une œuvre d'art et, en même temps, cette œuvre-là, cette œuvre d'art-là, c'est un service. Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent en créant non plus des objets, mais des services en tant que tels. Le cas de SIL s'approchait un peu de ça, donc, avec le mobilier, qui est, au fond, un dispositif fonctionnel, utile, utilisable. Alors, un service de partage de fichiers informatiques, mais hors ligne, échappant à la surveillance généralisée qu'exercent aujourd'hui les pouvoirs des États, comme les États-Unis, sur nos communications. Donc, un partage de fichiers informatiques, on voit, je pense que c'est assez clair comment ça se présente, comment ça fonctionne. un partage de fichiers informatiques, donc, qui échappe comme ça au nuage, qui échappe au web, et qui amène à redécouvrir physiquement la ville en tant que telle. Donc, pour aller prendre des fichiers ou distribuer des fichiers sur la petite clé USB, vous devez vous déplacer dans la ville pour aller la trouver, cette clé-là, qui est minuscule. Et Barthol, dans un des... dans un des entretiens qu'il a accordés sur cette pratique-là, il en parle à la fois comme quelque chose de politiquement fondé, donc échappé à la surveillance qui s'exerce aujourd'hui dans le web, mais il en parle aussi d'une manière spécifiquement esthétique. Il revendique ça aussi. C'est un geste politique, c'est un service offert à tout un chacun. Il y a même d'ailleurs sur le site de l'artiste, ça fonctionne avec le « do it yourself », il y a un mode d'emploi. L'artiste nous invite, nous, dans notre ville, à en faire comme ça, à développer, développer donc le réseau des « dead drops ». Mais il en parle aussi d'une manière spécifiquement esthétique. Il va vraiment... Il va dire qu'il apprécie vraiment, lorsqu'on place, lorsqu'on choisit un emplacement pour ces petites clés-là, il dit qu'il apprécie la dimension discrète. Donc, la nature, le caractère d'infiltration de ces clés-là, qui sont minuscules, évidemment. Moi, j'en ai cherché à Montréal, je connaissais les lieux et c'est quand même difficile à... relativement difficile à trouver. J'ai fait mes devoirs. Je suis parti de Montréal ce matin, mais j'ai fait mes devoirs. J'habitais longtemps, très, 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 très longtemps Québec. Je suis très, très attaché encore à Québec. Et j'ai fait mes devoirs, donc je me suis posé la question, puisqu'il y a une carte sur le site de Partol, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des « dead drops » à New York? Il y en avait une, mais elle n'est plus, d'après les renseignements du site, elle n'est plus en service, mais c'était tout près d'ici, donc, sur la rue Saint-François, donc vous voyez. Alors, encore une fois, on retrouve cette ténuité qu'on voyait chez Sylvie Cloutier, mais cette fois-ci, l'œuvre n'a de sens que par l'usage que l'on en fera. Je rappelle rapidement que « dead drops », c'est une expression qui vient de l'espionnage et du monde du renseignement. Durant la guerre froide, les « dead drops », c'était des caches, des endroits secrets grâce auxquels les espions pouvaient échanger des renseignements, par exemple. Donc, laisser des renseignements pour, par exemple, un agent dormant. Encore une fois, donc, vous avez ce passage du renseignement de l'espionnage vers l'art. Donc, comme je le disais en début de présentation, le passe-livre, c'est aussi un loisir. C'est un loisir, c'est devenu aussi maintenant une méthode de promotion de la lecture utilisée par des bibliothèques publiques, des municipalités, aussi des librairies. Donc, il y a maintenant une dimension commerciale, avouée à cette pratique-là. Mais le passe-livre, au départ, c'est le principe d'un club de lecture étendu virtuellement à la planète entière. Les livres, en fait, sont simplement laissés, comme je le disais au début, donc déposés dans des endroits publics, offerts, donnés pour un lecteur futur. Donc, et dans chacun de ces livres-là, vous pouvez placer, coller, en fait, un petit autocollant avec un numéro de série qui permet, sur le site Book Crossing, ça a été inventé, je pense, en 2000 par Ronnie Arnbaker, qui permet sur le site de suivre, au fil des années, la pérégrination, les trajectoires de lecteurs en lecteurs de ces livres-là. Alors, voyez comment l'usage du physique du lieu public est ici étroitement, intimement associé au web. Les deux vont ensemble. il y a une pratique de l'espace, je pense ici à Lefèvre, il y a une pratique de l'espace de la part, donc, des donateurs de livres et des donataires, des récepteurs de ces livres, mais il y a aussi une inscription, si vous voulez, un usage du réseau numérique. coïncidence en 2000, en 2000, il y a quelque chose de très, très important qui se produit aussi au Québec, c'est le lancement de la manœuvre que vous connaissez grâce à Alain Martin, Alain Martin Richard, donc la manœuvre, l'atopie textuelle, qui, elle aussi, fonctionne sur ce principe-là, donc des palais, des pièces de métal qui sont distribuées, qui sont censées, comme ça, faire le tour du monde, se relayer de personne en personne, mais dont la trajectoire peut être, justement, mise en ligne, peut être suivie grâce au site Internet. Autre exemple, donc, ici. Alors, c'est l'objet perdu, mais ce n'est pas l'objet perdu, c'est l'objet donné, c'est l'objet offert. Alors, je n'en ai pas parlé ici, mais j'ai parlé de l'humour, j'ai parlé d'une certaine connivence, du ludisme, le thème du don, donc, d'une pratique artistique qui échappe... Je vous en prie. Le thème du don, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important dans ces pratiques-là. Je n'ai pas le temps, évidemment, de m'attarder là-dessus. Alors, cette économie du don, du partage, du peer-to-peer, elle va, par exemple, donner lieu depuis quelques années à des bibliothèques construites par le résident où on peut prendre et échanger, donner des livres. Luc et moi, on a publié un article, je pense, de Jonathan Lamy, justement, qui parle de ce phénomène-là. Donc, Alors, cette idée de la dissémination de formes, d'objets, de gestes par l'artiste se déploie et est relayée aujourd'hui, donc, par M. et Mme Tout-le-Monde, au fond, qui ne disent pas « je fais de l'art », mais qui exercent, cultivent, malgré tout, une créativité, même si elle est amateur, elle est créativité et elle est art, pour, par exemple, favoriser la lecture. On m'informe, mon ordinateur m'informe qu'il fonctionne maintenant sur la réserve d'énergie. Ça tombe bien. Alors, je ne sais pas si vous, vous fonctionnez sur votre réserve d'énergie. J'espère que non. Moi, ça va. Mais en tout cas, pour le bien de mon ordinateur, je vais peut-être m'arrêter ici. Oui, j'aurai encore une foule d'autre chose à vous dire, mais écoutez, je vais m'arrêter ici. Je vais très sincèrement vous remercier de votre attention, de votre présence et je vous laisse la parole, tout simplement. Merci. Est-ce que des commentaires, des questions? n'hésitez pas. J'ai pu tourner les coins ronds parfois, mais bon, n'hésitez pas. Comment tu envisages peut-être l'intégration d'un art public furtif? Parce qu'en fait, tu l'as opposé au départ, tu as opposé la statue comme paradigme de l'art public visible. est-ce qu'on pourrait avoir de manière peut-être plus parce que toutes ces pratiques sont relativement informées ou en tout cas, ils sont un peu en dehors du système de l'art public. Est-ce qu'on pourrait envisager un art public pratiquement invisible ou furtif? un furtif entre guillemets intégré ou officiel? Oui, effectivement. D'une part, je peux commencer à répondre en disant que, bien sûr, j'ai campé l'opposition à gros traits. Les choses ne sont pas aussi blanches et noires. C'est pour ça que j'ai évoqué des événements d'art tout à fait officiels dans lesquels les projets, même s'ils peuvent être furtifs, sont annoncés, donc sont intégrés de cette manière-là. Et en même temps, bien sûr, dans le furtif, au sein du furtif, il y a aussi ce qu'on appelle des interventions libres, c'est-à-dire qui sont le fait d'auteurs, de personnes qui agissent sans exposer ça, sans relayer ou diffuser ces manœuvres-là, ces gestes-là dans les activités d'un centre d'artistes quelconque, donc qui agissent de manière véritablement, je dirais, clandestine ou en tout cas personnelle et libre. Par contre, je dirais que le caractère, c'est pour ça que je parle du furtif comme un caractère, plus qu'un substantif. C'est une caractéristique plus qu'une essence en tant que telle parce que on peut voir du furtif à différents degrés dans différentes œuvres. Il n'y a pas un absolu du furtif dans ce sens-là. Et donc, effectivement, on peut penser à des pratiques qui sont furtives, par exemple, celles de Sylvie Cloutier, mais qui sont déjà dans le système, dans le réseau, c'est-à-dire qui sont inscrites de manière officielle, qui sont enterrinées par le réseau de l'art en tant que tel, mais dont le mode de manifestation, le mode de présence en tant que tel, continue, malgré tout, de les destiner à ce spectateur impromptu qui, lui, ne sait pas de quoi il s'agit. C'est le cas toujours de Boyer. Gilbert Boyer, je le rencontrais il y a à peine quelques années et il me racontait qu'il y a encore des gens, parfois, qui le rencontrent et qui lui disent « Ah, c'est toi qui as fait ça, j'ai vu ça, je ne savais pas ce que c'était. » Mais, ta question pose aussi, ce qui est dans ta question, c'est un peu un double bind, c'est un peu comme une espèce de paradoxe, au fond, comme si le furtif, d'une certaine manière, excluait cette officialité ou ce caractère bien étrange, bien inscrit, bien établi. Mais, je pense que l'art public, et là, je parle de l'art public officiel, commandé, soutenu par l'État, je pense par exemple au programme du 1%, ça ne peut pas être plus officiel que ça, en un sens. Je pense que, je pense, en tout cas, je peux imaginer que le 1% pourrait aller à des projets, pourrait, désolé, on peut penser que ce programme de 1% pourrait avoir l'audace de soutenir des oeuvres, des projets qui ne seraient pas complètement secrets, bien sûr, mais qui pourraient comporter, je dirais, une dimension furtive. Donc, la dimension furtive, sans être complète, pourrait être significative dans le projet, mais sans pour autant qu'elle empêche le gouvernement, bien sûr, les autorités de diffuser, de faire savoir à la collectivité qu'il y a tel projet réalisé, signé par tel artiste qui vient accompagner tel bâtiment et voilà, donc c'est officiel. Mais là, c'est un défi que je lance au programme du 1%. Je pense que c'est possible et je pense comme ça parce qu'on l'a vu par exemple avec la, je ne sais pas si vous connaissez l'oeuvre de Thierry Marceau qui a été réalisée pour le 2-22, le Centre culturel le 2-22 à Montréal. C'est une performance qui se déploie donc sur 5 ans si je me rappelle bien. C'était la première oeuvre qui consiste en une action qui est donc éphémère en tant que telle, qui est momentanée. Alors, c'est pour ça que je pense que c'est envisageable. C'est envisageable. Je pense de plus en plus de toute façon que les choses sont complexes, que les choses sont une chose et une autre et donc que le furtif, précisément parce qu'il est composite, il a les pieds à la fois dans l'institution, en tout cas, certaines pratiques furtives, plusieurs pratiques furtives, elles ont un pied dans l'institution et elles ont aussi quand même, en même temps, un pied dans la réalité urbaine et quotidienne. Je pense que c'est possible. Donc, je pense que c'est possible. En tout cas, il faut le faire. Comme une course au trésor pour découvrir le 1%, comment ça crée? Oui, par exemple, par exemple. De toute façon, dans le 1%, il y a des œuvres déjà qui ne sont plus, de toute façon, le 1%, il suit, il suit beaucoup l'évolution, les transformations de l'art, de l'art actuel, de l'art contemporain. Donc, déjà, dans le 1%, il y a des œuvres composites, c'est-à-dire des œuvres qui ne sont plus du tout sous le modèle du monolithe à un endroit, quelque chose de très visible, mais qui sont déployées comme ça en différents morceaux, différentes parties d'un édifice, par exemple, et qui donc impliquent un parcours. Déjà, ne peuvent pas être vues d'un coup d'œil, d'un seul coup d'œil, mais impliquent, impliquent, exigent un parcours, exigent donc ou impliquent une fréquentation de l'édifice en tant que tel. Alors, on peut penser à ce moment-là, je n'ai pas d'exemple en tête, mais on pourrait penser à des fragments d'œuvres du 1% qui seraient, pour certains d'entre eux, très discrètement apposés, placés dans l'espace, autrement dit. Il y a quelques œuvres qui existent déjà dans cette idée-là. J'ai plus le nom de l'artiste, mon cégep Sainte-Foy, une œuvre qui est extrêmement discrète dans ses différents fragments, et aussi certaines autres qui vont travailler avec des réalités augmentées donc qui demandent une interaction du public pour découvrir l'œuvre. Donc, il y a quand même un volet pas d'art furtif tel que décrit au premier, comme vous l'avez expliqué, mais qui vont jouer dans ces occurrences-là. Oui, 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 tout à fait. C'est ça. Donc, parfois, le furtif, il peut être présent, mais un peu comme un ingrédient, comme un gradient, comme quelque chose qui est là partiellement, sans que ça soit quelque chose de primordial dans le projet de l'artiste, évidemment. Je pense aussi à une œuvre, il me semble que c'est une œuvre du 1%. Ce sont les... Là, j'oublie le titre. C'est l'œuvre... Je pense aux attrapes-vent, les tourne-vent, les girouettes. J'oublie le titre, le nom exact. C'est l'œuvre qui... À méduse. Alors, c'est une œuvre qui est visible, c'est pas furtif, c'est pas caché. Vous savez de quoi je parle, des trucs qui évoquent des girouettes en métal et qui tournent, qui tournent au vent. Un peu comme des éoliennes, effectivement. Alors, cette œuvre-là, lorsqu'on la voit pour la première fois, peut facilement être confondue avec un équipement technique quelconque. On ne pensera pas tout de suite, nécessairement, à une statue, à une œuvre d'art. Alors, encore une fois, ce caractère un peu ambigu, indécidable s'applique, ou en tout cas, se manifeste dans ce genre d'œuvre-là. Donc... Une petite question. Oui? Si la tendance et la tradition s'inscrivent dans un projet à mesure que, on le répète, par exemple, pour les clés USB, est-ce que vous trouvez que ça enlève vos projets initials? Ça enlève le sens initial? Oui et non. C'est-à-dire que... Je dirais que ça, c'est le phénomène de l'histoire, c'est la marge de l'histoire. C'est-à-dire que, à mon avis, toute chose qui est reconnue, qui a du succès, qui est signifiante, qui s'inscrit dans la mémoire, dans l'usage, cette chose-là qui devient de plus en plus connue, elle est appelée donc à faire partie de l'histoire ou en tout cas à faire partie de l'environnement familier en tant qu'il est reconnu, en tant qu'il est connu. C'est là. C'est intéressant. Alors, ça fait partie... Ça peut être appelé donc à faire partie du patrimoine de repères, d'expériences, de dispositifs d'une grande collectivité. Alors, je dirais que... Je répondrais oui et non. Oui, c'est-à-dire que ce n'est plus aussi furtif. Par exemple, pour moi, le travail de Boyer n'est plus furtif. Je les connais toutes, les plaques. Je les ai vues plusieurs fois. Ça ne m'entêche pas de les apprécier à nouveau, mais je ne peux plus du tout ressentir le choc ou la magie de la découverte comme la première fois. c'est bien évident. Je suis, entre guillemets, privé de ça. Donc, le furtif n'opère plus. Par contre, ça ne... ça ne contredit pas l'effectivité de cette expérience furtive qui a eu lieu à un moment donné et qui peut peut-être encore avoir lieu pour certaines personnes qui tombent encore là-dessus par hasard. Et mon autre réponse à ça, ce serait de dire qu'on fait toujours autre chose. Lorsqu'en art, comme en toute autre chose, mais surtout en art, lorsqu'une formule, je ne dirais pas s'épuise, c'est un peu péjoratif, mais lorsqu'une formule a livré sa nouveauté, lorsqu'elle a livré sa leçon, lorsqu'on a compris de quoi il s'agit, lorsqu'on apprécie, lorsque ça fait partie de l'histoire, on passe à autre chose. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est moins les choses en elles-mêmes que ce passage à autre chose. Le fait que l'art, l'art ou la créativité et l'art au sens large, que ce soit la littérature, la musique, ou peu importe, l'être humain est un animal qui fabrique du sens, qui fabrique des signes constamment, 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 et ça, ça n'arrêtera pas. Donc, si une formule artistique, à un moment donné, semble s'épuiser ou paraît moins vivante ou moins nécessaire, ce qui nous appelle, ce qui nous intéresse, ce dont on a besoin, on va le trouver ailleurs, on va faire autre chose, tout simplement. Alors, on passe, on passe à autre chose. C'est pour ça que je réponds oui et non. Peut-être, Patrice, on peut souligner qu'une des plaques de Gilbert Boyer se retrouve sur la rue Christophe-Colon, sur la façade d'un centre d'artistes qui s'appelle la Chambre blanche. C'est vrai. Donc, ça peut être une expérience de proximité pour les gens qui t'écoutent aujourd'hui. Oui, tu fais bien de le mentionner, effectivement, effectivement, je suggère qu'on continue peut-être à échanger informellement avec toi, Patrice. Un énorme merci pour ton temps, ton temps accordé, l'attention que tu as mis, les réflexions que tu suscites et on va te suivre dans cette réflexion-là sur le furtif. J'ai un manuscrit en train, alors c'est la prochaine étape et je te remerciais et je te remerciais et je te remerciais à nouveau parce que ton invitation et le travail que ça m'a demandé m'a heureusement, je dirais, donner ou redonner l'élan pour mon manuscrit. Alors, c'est pour ça que j'avais trop de choses à dire parce que je voyais plus vaste que la simple conférence, je voyais le livre. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada